bonjour micheline bouc ici club de lecture à faire je suis à paris et je viens rencontrer un partenaire du club de lecture infusion ils ont des bureaux à montréal via nathalie novak puis là je suis avec un des cofondateurs qui a été président qui va peut-être être président de nouveau parce que eux ils fonctionnent vraiment comment tu dis ça en cercle en cercle on va vous allez découvrir pourquoi donc yaël dis nous un petit peu sur toi qu'est ce que tu fais puis qu'est-ce qui t'a mis à créer infusion et bien il ya 13 ans maintenant on se posait la question avec nos mais deux cofondatrices mais oui l'ami de comment faire pour réinventer le travail et fonctionner autrement dans l'organisme dans les organisations pour sortir de ces logiques hiérarchiques pyramidale qui sont très très prégnantes en france peut-être un peu moins aussi il y en a aussi voilà et donc et donc on a exploré on a décidé de travailler autrement et de fonctionner de façon la plus innovante possible et donc au fil du temps sur ces 13 années on a poussé les choses de plus en plus loin et aujourd'hui effectivement on fonctionne sans hiérarchie en autogouvernance on travaille avec avec une rémunération qui est ouverte et libre chacun définit librement comment il souhaite être rémunéré évidemment les vacances sont pareillement ouvertes et illimité entre guillemets c'est à dire qu'on s'organise comme on le souhaite et chacun est complètement responsable de tout ce qui se passe dans l'entreprise et de comment ça fonctionne de formation et tu es un gars de déo et tu es un gars de développement organisationnel un gars de sciences humaines sciences politiques au départ communication aussi un petit peu mais vraiment c'est dans tout ce qui est autour de faire fonctionner et faire se partager des choses entre les gens et une collaboration qui soit la plus fluide et la plus évidemment pour arriver à créer ce type d'environnement là vous vous êtes inspiré de penseurs et on en profite pour vous présenter des ouvrages tu m'avais fait une liste de 10 j'aurais vraiment voulu tout vous les présenter mais on va vous en présenter quatre on va vous présenter un premier donc on va y aller avec mavric de ricardo semler qui est un livre qui date de je sais plus quand des années 90 je pense semler ricardo semler a hérité de l'entreprise de son père donc il est brésilien l'entreprise s'appelle semco c'est une entreprise industrielle et en 83 il se retrouve confronté à une crise assez forte et face à cette crise il a une réaction assez intéressante c'est à dire que plutôt que de supprimer des postes et de faire comme fait tout le monde d'une certaine manière il a décidé de transformer profondément son entreprise pour en faire une entreprise où il y a de l'autogouvernance de l'autogestion et où les ouvriers prennent le pouvoir d'une certaine manière sur l'activité et les décisions ce qui ressent beaucoup à ce que vous essayez de faire et comment est-ce que tu es venu à la rencontre de ricardo semler parce qu'il est quand même très connu son livre là en particulier a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires moi j'en avais entendu parler de quelqu'un j'oublie c'est qui mais je sais que c'est un grand penseur du milieu du travail te rappelles tu comment tu l'avais découvert ? je passe mon temps à lire et à bouquiner je sais plus en fait c'était peut-être un article autre chose ok tout d'un coup tu t'y retrouves là-dessus oui je suis tombé dessus donc le livre relate son histoire son vécu par rapport à un moment politique au Brésil où c'était le cafouillis où il y avait vraiment des problèmes majeurs il travaillait dans une industrie semco c'était dans le domaine navale je crois navale en plus alors qu'est-ce qui t'a inspiré est-ce que c'est écrit de type romanesque est-ce que c'est vraiment basé sur des étapes qu'on recommande ou c'est plus biographique oui oui c'est biographique c'est une histoire c'est sa réflexion et c'est sa progression et ce qui est intéressant c'est qu'il décrit comment il a comment il a évolué lui personnellement et comment il a fait pour que son entreprise puisse se transformer en accompagnant ses collaborateurs les plus proches en identifiant des personnes des ouvriers ou des chefs d'équipe dans l'entreprise qui avaient envie ou qui pourraient le soutenir et en testant et en fait ce qui était intéressant c'est que bien qu'ils soient le fonds l'héritier et le président ça n'a pas été si facile que ça quoi donc c'était un vrai challenge c'est vraiment intéressant ok alors c'est ça tu l'as lu en anglais oui parce qu'il n'existe pas en français il n'existe pas en français imagine toi alors un classique finalement un maverick The success story behind the world's most unusual workplace avec Ricardo Semler un livre qui a été très très populaire comme tu le mentionnais ça a été publié en 1993 alors ça date mais quand c'est bon ça dure alors on va mettre fin à ce premier clip on va vous en présenter un autre suivez nous alors on va découvrir d'autres livres qui nous sont recommandés par Yael Guillaume Merci 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 Merci